Générique Bonjour Patrice, on commence par qui ? Quoi je sais ? Qui ? Plantu. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, on commence par ce dessin de Plantu, le dessinateur du monde. Ça se passe à l'aéroport, fouille au corps pour les passagers où figure une sorte de ravissante Marianne européenne qui trimballe dans ses bagages un pavé intitulé démocratie. « Attention, dit-elle au douanier, ça c'est plus fort que les bombes ». Alors on aimerait que Plantu ait raison, mais il faut avouer qu'on a parfois des doutes et à ce stade de l'histoire, même si l'on veut, même si l'on doit croire en la force de la démocratie, eh bien il faut bien reconnaître que le terrorisme l'ébranle et ça risque de durer. Ce n'est ni jouer les cassandres, ni les apprentis sorciers que de mettre en avant cette réalité. La bataille contre le djihadisme sera longue, écrit Jérôme Finoglio, le patron du Monde. L'efficacité de la lutte contre le terrorisme exigerait une coordination renforcée au niveau européen, mais l'Union européenne, déjà incapable de solidarité face au drame des réfugiés, est dans une phase régressive qui la rend plus vulnérable encore, se lamente le Monde, auquel la croix fait écho sous la plume de Dominique Greiner. Dans son édito, il juge l'Europe en porte-à-faux avec ses valeurs. Dans ce contexte, comment résister ? Puisque c'est un mot qui revient souvent dans la presse. Oui, comment résister ? Même si le visage belge choisi pour illustrer la une de la croix exprime plus le chagrin et la résignation que l'élan d'une résistance. Je ne sais pas si on a vu ce visage et la une de la croix. En tout cas, comment résister ? La question était posée par la croix et le Parisien a deux, trois idées sur la question. Passer de la parole aux actes, ça c'est pour les politiques. Faire collaborer des services jaloux de leurs secrets, ça c'est pour les hommes du renseignement. Le journal fait le point de ce qu'il appelle le millefeuille de la coopération européenne. Interpol, Europol, Eurojuste, ça en fait des machins comme disait De Gaulle, mais à l'évidence, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi le Figaro fait l'inventaire de ce que réclame la France pour en finir avec l'inertie des 28 de l'Union européenne. D'abord, le fameux fichier PNR. On ne parle que de ça. Ce fichier permet de savoir qui va où, quand et dans quel avion. Le plus incroyable, c'est que les eurodéputés sont incapables de le mettre en place pour l'Europe, alors que ce fichier existe pour les États-Unis. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas perdu le temps à discuter du sexe des anges. Ils ont dit un jour aux Européens, soit vous nous fournissez ce fichier, soit c'est terminé. Plus aucun avion européen ne se pose sur le territoire américain. Eh bien, le fichier, vous n'allez pas le croire, ils l'ont eu dans la seconde, les Américains. Alors, à propos de fichier, il en est un autre, le SIS, le système d'information Schengen. Ce fichier regroupe toutes les personnes recherchées, mais vous savez quoi ? Eh bien, les pays membres de l'Union européenne ne l'alimentent pas en temps réel. Pourquoi ? Eh bien, pour rien, par négligence, ou à cause de problèmes techniques, ou par manque de volonté. C'est un policier de terrain qui raconte cela dans le Figaro. Et je vous avoue qu'on hallucine un peu à la lecture de ce genre de... Il faut les lire, ce journaux, ce matin, parce que ce n'est pas l'ensemble du Parlement européen. Le témoignage. C'est certains partis très précis. Bien sûr. Alors, le pied n'étant pas systématiquement sûr, vous lirez toujours dans le Figaro, que la menace terroriste puis la crise migratoire ont contraint au rapprochement de trois mondes qui s'ignoraient. Celui des gardes-frontières, celui de l'identification policière et celui du renseignement. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, se réjouir qu'il se parle, enfin, ou s'alarmer qu'il ne l'y ait pas pensé avant. Mais ne nous énervons pas. Il paraît que c'est contre-productif. Les déclarations martiales sont compréhensibles. Elles manifestent une détermination nécessaire, mais elles risquent aussi d'égarer l'opinion, écrit Laurent Joffrin dans Libération. C'est en restant elle-même que les démocraties peuvent gagner contre l'islamisme. La bataille policière et le combat politique, estime le patron du journal. Alors, angélisme, mystère, sagesse, peut-être l'avenir le dira. Merci beaucoup. On va retrouver maintenant Laura Duhem.